Musique Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver à bord du vélo-taxi de Je vous conduis pour un nouvel épisode. Le ciel est toujours aussi bleu et nous sommes aujourd'hui à Tours. Pourquoi voir Tours et parler optique, lunettes ? Vous allez tout comprendre en compagnie de notre invité, il s'agit de Julien Kenel. Bonjour Julien. Bonjour Cécile. Alors vous êtes co-dirigeant, co-fondateur et associé d'Edgar. Alors Edgar, opticien, d'abord pourquoi Tours puisque l'histoire commence ici il y a plus de 20 ans déjà. Alors en effet on est arrivé à Tours avec mon associé, donc M. Jean-François Porte. Il y a en 2001, c'était à l'époque, pour justement transmettre un petit peu notre passion des belles lunettes, d'accord, qui nous a toujours animés. Et pourquoi Tours ? Parce que nous cherchions à l'époque une ville du Grand Ouest pour s'installer, pour installer en tout cas notre première boutique. Ou justement une ville d'une certaine importance, où nos produits n'étaient pas présents. Donc sur la carte, nous sommes arrivés à Tours et en effet les opticiens, très bons opticiens en l'occurrence, mais pas sur notre créneau qui était le créneau des créateurs. Alors vous vous appelez Julien, votre associé s'appelle Jean-François, moi je voudrais savoir pourquoi l'entreprise s'appelle Edgar ? Alors Edgar c'est le fruit de réflexions, de soirées, de réflexions. Souvent les réflexions se font en soirée d'ailleurs. Voilà, exactement. Et en fait, ouvrant un opticien qu'on appelle indépendant, d'accord, pas une grande chaîne, nous voulions avoir un nom de magasin qui sonnait indépendant. Donc on a pensé tout d'abord à nos noms de famille, mais c'était compliqué avec deux noms de famille. Donc ensuite, on est plutôt parti sur un prénom. Et puis, en brainstormant un petit peu, on s'est arrêté sur Edgar, qui nous a plu. Et encore aujourd'hui, 20 ans après, on se rend compte que Edgar se véhicule bien. Tu vas où faire tes lunettes ? Je vais chez Edgar. Donc on ne regrette vraiment pas notre choix parce qu'aujourd'hui… Je crois même que c'est un prénom qui revient très tendance chez les nouveaux-nés. Exactement. Vous étiez visionnaire. On a beaucoup de clients qui ont appelé leurs enfants Edgar. Et pour nous, c'est un vrai honneur. C'est génial. On est ravis de tout ça. Donc vous leur avez fait un petit cadeau, puisqu'on va y revenir. Mais il y a aussi Edgar l'enfant. Edgar l'enfant, exactement. Depuis quelques années, en effet, on a ouvert plusieurs magasins enfants, en tout cas plusieurs corners. Parce que l'enfance, c'est passionnant aussi dans notre métier. Équiper les enfants, c'est très technique. Et on s'est dit un jour, pourquoi les enfants n'auraient pas le droit eux aussi à leur Edgar ? Donc on a développé ça avec de nombreuses formations en interne, beaucoup de formations à travers la France. Si bien qu'aujourd'hui, on arrive à être une référence de l'optique d'enfant. Et on en est très fiers parce qu'équiper nos petits bouts de choux, c'est toujours un bonheur. Est-ce qu'on peut revenir sur le marché justement de l'optique, le marché des lunettes en général ? Est-ce qu'on porte plus de lunettes aujourd'hui qu'hier ? Qu'est-ce qui a évolué entre les porteurs de lentilles, les personnes qui se font opérer, concernant les pathologies ? Alors c'est un monde en effet qui évolue très vite. Aujourd'hui, beaucoup de porteurs de lunettes, évidemment, plus d'un français sur deux. Sans vous parler des équipements solaires où là tout le monde a sa paire de lunettes de soleil. Et aussi, la lunette s'est un petit peu accessoirisée. Avant, c'était une prothèse. On portait ça pour pouvoir y voir clair. Les gens qui viennent chez nous à l'origine, c'est quand même pour y voir clair. Mais aujourd'hui, ça s'est tellement démocratisé que la lunette est vraiment devenu un accessoire, même un accessoire de mode. Et du coup, nous, on aime à se dire, voilà, à être embelli à la vie des gens. Parce que c'est quand même un accessoire qu'on a au milieu du visage. Et du coup, voilà, c'est important. C'est la première chose qu'on voit, une paire de lunettes. Donc, voilà, on a la chance d'avoir un beau métier où les gens qui viennent chez nous aujourd'hui prennent vraiment du plaisir à acheter leurs lunettes. Et puis, ils prennent plaisir à avoir un nouveau look, se regarder tous les matins en se disant, chouette, j'ai une belle allure avec mes lunettes. Oui, justement, vous parlez des clients qui viennent chez vous. Vous accordez une place très importante à la notion de considération. Pourquoi ? Est-ce que vous avez axé vraiment l'accueil, la relation client et que c'est peut-être un peu une obsession chez vous ? Oui, il est vrai que nous, ce qui nous anime avant tout, c'est la satisfaction client. C'est vrai et qui passe par vraiment pour nous une expérience, une expérience d'achat, une expérience Edgar qui est remplie de petites surprises, qui est remplie d'attention particulière. Donc, par exemple, quand on passe la porte, on est où ? Alors déjà, ce qu'on dit beaucoup à nos collègues, c'est que les gens qui sont accueillis chez nous, ils sont comme accueillis quand vous, le soir, vous avez des amis qui viennent pour l'apéro. D'accord. Vous leur montrez tout de suite, par un premier sourire, que vous êtes heureux de les accueillir chez vous. D'accord. Et nous, c'est ce qu'on demande vraiment à nos collaborateurs, c'est qu'ils soient toujours enjoués et qu'ils doivent se plier au maximum pour justement répondre à la demande de nos clients et que nos clients se sentent vraiment toujours un peu exceptionnels. Un peu exceptionnels, voilà. Et ce qui est le cas, parce qu'on a tous besoin de ça. Et je pense qu'une des bases de notre réflexion, c'est l'empathie. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ? Oui. Et où est-ce que j'aimerais qu'on me surprenne ? D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui nous anime toujours et qu'on adore, on adore y réfléchir. Donc, il y a des surprises chez Edgar ? Plein. Plein, plein, plein. On ne peut même pas en dévoiler une seule ? Bah, c'est par exemple, tout l'été dans nos magasins, on a des machines à glace et on surprend nos clients à leur offrir des glaces italiennes. C'est génial ça. On a aussi un vieux camion, un vieux HY, c'est un camion Citroën où on fait des crêpes, on se garde devant les magasins et on offre des crêpes et on offre des glaces à tous nos clients, même aux gens qui passent dans la rue. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui font que nos clients sont toujours surpris. Alors, ça se passe dans combien de boutiques aujourd'hui ? Notre groupe, il est divisé en deux entités. Donc, on a 14 magasins Edgar Opticiens, donc plutôt axés premium, d'accord, dans le marché de l'optique. Et on a aussi 7 et bientôt 8 générales d'optique sous franchise, d'accord, qui est en fait… Donc ça, vous avez commencé à racheter ça en quelle année ? En 2006. D'accord, donc assez rapidement. Voilà, 5 ans après le premier magasin. Et en fait, l'histoire est assez sympa, c'est-à-dire que général d'optique, c'est quoi ? C'est l'entrée de gamme de notre métier, d'accord ? Edgar, le premium, général d'optique, l'entrée de gamme. Et en fait, ce qu'on a voulu à travers le général d'optique, c'est apporter vraiment le côté service, le côté écoute, le côté conseil à notre général d'optique, ce qui marche très bien aujourd'hui. Vous mettez du premium dans l'entrée de gamme, finalement ? Voilà, ce n'est pas parce que c'est marqué la fin des lunettes chères qu'on n'a pas le droit d'avoir un sourire à l'accueil dans un magasin. Et en fait, la général d'optique nous a apporté aussi beaucoup de clés dans notre développement Edgar, parce que c'est une grosse structure. Donc voilà, donc vraiment, il y a un équilibre et une interaction dans notre groupe qui est très intéressante et qui est enrichissante tous les jours. Notre métier, en fait, il évolue beaucoup parce qu'aujourd'hui, on considère que les verres ne sont plus uniquement pour corriger la vue, mais bien pour la protéger. D'accord ? C'est toute une vraie différence. On a une profession paramédicale où, justement, nous avons aussi la capacité de pouvoir nous occuper de nos clients, de la vue de nos clients. Et du coup, le parcours de soins de nos clients, aujourd'hui, est bien rythmé avec nos ophtalmologistes, qui sont nos médecins, nos prescripteurs. Mais aujourd'hui, l'opticien, justement, se doit de prendre une place un peu plus importante dans le parcours de soins pour, justement, faciliter l'accès aux soins, et tout en ayant une étroite collaboration avec nos médecins. C'est important, nous, les pathologies, les maladies des yeux, etc. Nous, on peut les déceler, mais c'est vraiment nos médecins qui sont aptes à, bien sûr, suivre et guérir toutes ces pathologies. Donc, nous, la santé visuelle est au cœur de nos préoccupations aujourd'hui. La loi nous permet de réactualiser des ordonnances. Oui, ce qui permet de désengorger aussi les cabinets ou les salles d'attente. Voilà. Alors, c'est bien réglementé, mais pour la plupart des gens, si une ordonnance est valable, 5 ans. Donc, nous, nous avons le droit, durant ces 5 ans, de réactualiser l'ordonnance. Donc, tout ça, c'est un vrai travail de fourmi pour qu'on construise ensemble, avec tous les acteurs de notre profession. Donc, je parle des orthoptistes, des optométristes, des ophtalmos, bien sûr, qu'on construise le parcours santé de main de nos futurs clients. Au-delà des crêpes et des glaces, comment, justement, vous galvanisez vos équipes ? Comment vous entretenez cet esprit-là ? Parce que les lieux géographiques sont quand même assez éloignés. Oui. Alors, c'est vrai qu'on aime dire que, et d'ailleurs, c'est une de nos grandes fiertés qu'on a une entreprise familiale. Familiale, pourquoi ? Parce qu'on a une vraie proximité entre nous. On se connaît tous, on est tous amis. On est même parrain de nos enfants. Il y a même des couples au sein des magasins. On s'attache beaucoup à avoir des rendez-vous réguliers, 3, 4 fois par an, avec nos équipes. Chaque année, on a des séminaires entre tout le monde et on les emmène tous les 5 ans dans un voyage à travers le monde. Donc là, on part… Le dernier, c'était où ? C'était en Corse. Oh, c'est pas mal, ça. Et là, on part un peu plus loin, mais je dois me taire la destination. Surprise ! Car c'est une surprise. Nous partons à 200, du coup, au mois de mai. On emmène tout le monde pendant 3, 4 jours. D'accord. Pour justement un séminaire autour, pas forcément un séminaire boulot. On parlera boulot, on a évidemment des petites conférences, mais surtout un séminaire autour de la convivialité, autour d'Olympiades qu'on organise. On aime ces petits moments d'échange et de partage qui sont très riches chez nous. Et on est très heureux de vivre ça parce que c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est bien d'entreprendre, etc. Mais je pense qu'il faut que ça ait du sens et des valeurs. Et ça, ça fait partie de nos valeurs. Les valeurs humaines chez nous sont primordiales. Allez, un rêve pour Edgard dans 10 ans ? Edgard dans 10 ans, ce serait pourquoi pas aller voir un peu en dehors de nos frontières. Ah, à l'international. Voilà, c'est pour ça. Donc pourquoi pas. Super projet. Voilà, et aussi entre deux, sans doute avant aussi, peut-être sans doute rien de programmé encore, mais une ouverture parisienne. On aimerait avoir une belle adresse à Paris pour que aussi, voilà, vivre l'aventure. Une belle adresse à Paris, ça fait envie pour manger des crêpes et des glaces. Pourquoi pas, exactement. Sous la pluie ou au soleil, à midi ou à minuit. Exactement. Ça me dit quelque chose. Oui, moi aussi. Que faites-vous pour vous détendre, pour vous ressourcer ? Quels sont les loisirs, les sports, les moments d'enrichir ? Alors, il en faut. C'est vrai qu'il en faut. On travaille beaucoup, c'est très intense. Eh bien, écoutez, on est plutôt… Moi, je sais que je suis très famille. J'aime, voilà, j'ai une femme, j'ai mes enfants avec lesquels j'aime me ressourcer régulièrement en allant sillonner les coins de la France. Ça, j'adore. Donc ça, c'est vraiment un échappatoire. Voilà, mais c'est aussi… Dernier endroit que vous ayez visité en famille. La Côte Basque, la Côte Basque. La Côte Basque, on est allé prendre un peu l'air de la mer et c'est toujours enrichissant. Donc voilà. Mais c'est aussi des moments d'amitié avec les amis, avec même les collègues de boulot. Encore hier soir, nous avions un dîner d'organisé où on était une dizaine entre collègues. On aime aussi ces moments de partage en dehors du travail. Et ça, c'est aussi la richesse de chez nous. C'est qu'on aime se voir en dehors du boulot et je pense que ça, ça vaut tout l'or du monde. Ça veut dire des choses en tout cas. Donc voilà, les amis, la famille, le sport aussi, l'évasion, la marche, le tennis, le golf, les activités comme ça qui font du bien et qui sont accessibles maintenant à nos vieux âges. Une petite phrase que vous répétez à vos proches, à vos collaborateurs. Voilà, quand on veut, on peut. Non, nous avons une phrase. Enfin, moi, je leur dis sans cesse, notre ultime objectif, c'est que quand nous aurons tous 60 ans, d'être fiers de ce que l'on a réalisé. Ok, donc vous mettez le long terme en filigrane. Voilà, moi, je leur dis, vous allez vendre pendant 40 ans des lunettes. Si vous ne mettez pas de cœur, si vous ne mettez pas vos tripes, si vous ne mettez pas votre personnalité au sein, au cœur de votre métier, si vous ne participez pas à faire grandir l'entreprise, si vous ne participez pas à la faire vivre au quotidien, à innover, à inventer. Voilà, moi, ce que je veux, c'est que vous soyez fiers quand vous aurez 60 ans, d'avoir participé à cette croissance et que vous puissiez vous dire en regardant dans le rétroviseur de votre vie professionnelle, chouette, j'ai vendu des lunettes, certes, mais je me suis épanoui, je me suis éclaté. Et aujourd'hui, je pense avoir réussi ma vie. Je pense que, voilà, professionnellement, on passe beaucoup de temps de sa vie et je pense que ça mérite d'être réussi. Donc, je trouve que c'est une phrase pour moi qui m'anime tous les jours et j'ai envie d'être fier de moi plus tard. Ça, c'est une belle façon de voir les choses. Allez, une petite dernière. Alors, vous n'êtes pas obligé, mais j'invite les personnes qui en ont envie à entonner un refrain, un couplet d'une chanson qui est un peu fétiche, une chanson qui vous booste quand vous êtes sous la douche ou quand vous êtes dans votre voiture ou une chanson à laquelle vous pensez là maintenant, en nous promenant à vélo. À Paris, en vélo, alors c'est pareil, c'est encore du jour d'ascence, ça. Ah oui, c'est quoi, ça ? C'est du jour d'ascence encore. C'est comment, ça ? À Paris, en vélo, on dépasse les autos. À vélo, à Paris, on dépasse les taxis. Joli ! Pas mal, non ? Mais bravo ! Alors là, moi, je suis impressionnée. Merci beaucoup, Julien. Ainsi s'achève notre super balade. Avec plaisir. Merci à toi, Cécile. C'était un plaisir ici, à Tours, où nous allons nous quitter sur le hashtag du groupe Edgar. On se voit quand ? Eh bien, on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode de Je vous conduis. À bientôt ! Je vous conduis, vous a été présenté par CIC Ouest. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?